coucou bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais revenir assez rapidement sur l'affaire l'ina suite à la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui à l'initiative donc de la mère de l'ina fanny grohl en présence de son avocat alors je préfère vous prévenir tout de suite il n'y a aucun nouvel élément aucune nouvelle information que ce qu'on connaît déjà cependant j'ai relevé quatre points principaux qui ressortent de de cette conférence de presse alors premier point la mère de l'ina a évoqué l'association la bonne les bonnes étoiles de l'ina qu'elle a fondé avec d'autres membres bien évidemment en l'honneur de l'ina pour soutenir l'ina les proches de l'ina et également pour lutter contre le cyber harcèlement donc elle a fait allusion au fait qu'effectivement un concert se tiendra à la salle des fêtes de la plaine le 20 avril prochain donc c'est un concert où tout le monde est le bienvenu et qui est organisé à l'initiative d'un groupe de musique why not et dont les fonds seront intégralement donc la recette de ce concert sera intégralement reversée à l'association pour notamment pouvoir payer les différents frais évidemment que telle association implique les frais d'avocats les frais de déplacement les frais d'hébergement les frais de repas etc etc et tous les bénévoles qui oeuvrent au sein de cette association alors premier fait qui m'a interpellé c'est qu'on apprend de la bouche de la mère de l'ina que contrairement ce qui a été dit dans tout un tas d'articles de presse et par les médias qu' il n'y aurait pas de gendarmes qui seraient présents à ce concert pour éventuellement vérifier le comportement de certains participants voire qui est présent qui n'est pas présent j'avais vu passer aussi vérifier les plaques d'immatriculation bref tout ça c'est une gigantesque fumisterie et c'est totalement faux et erroné donc c'est une information qui est totalement erronée ça a été confirmé par la mère de l'ina et par son avocat que cette information qui a été relayée par plusieurs médias et ils sont nombreux et totalement faux s'il n'y aura pas de gendarmes qu'ils soient en civils qu'elle déguisé en civils ou ou pas un qui viendront apparemment vérifier le comportement des uns et des autres une éventuelle altercation des propos en laissant traîner leurs oreilles il n'y aura pas ce genre de choses contrairement ce qui avait été dit dans les médias donc j'avoue moi ça m'a ça m'a laissé un peu j'ai été étonné cette information parce que je pensais réellement que d'après ce que les médias avaient dit donc je pensais que leur source était vérifiée qu'il y aurait bien présence de gendarmes qui seraient là de façon discrète et anonyme pour surveiller les participants à ce concert donc c'est une information totalement fausse voilà et ça aurait fuité de la part alors c'est un peu c'est les sources on entend tellement d'informations contradictoires tellement de rumeurs tellement de deux choses etc là ce serait un ancien colonel à la retraite un colonel de gendarmerie à la retraite qui aurait laissé propager cette rumeur et et qui ont ce serait épanché auprès des médias qui eux à l'affût d'une nouvelle information se serait précipité pour 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 communiquer cette chose qui est totalement fausse donc voilà premier point deuxième point qui est très important s'agissant de l'affaire de disparition en elle même donc du dossier pénal on sait que la maire s'est constituée partie civile elle n'a toujours pas accès au dossier d'instruction voilà alors contrairement ce qui avait été dit dans la précédente conférence de presse on lui avait dit les juges d'instruction lui avait dit que voilà aux alentours du 15 mars on lui communiquerait des informations relatives à l'enquête on est aujourd'hui le 22 mars et elle n'a toujours accès à aucune information même pas comme le dit son avocat aux pistes qui ont pu être écartées de sorte qu'elle ne sait absolument rien concernant l'enquête le dossier pénal voilà et évidemment elle tout comme son avocat regrette amèrement le fait que il ne soit toujours pas informé qu'il soit informé de rien du tout puisque son avocat rappelle que c'est quand même c'est sa mère et qu'elle est la principale intéressée dans ce dossier et que malgré ça elle en est au même stade que le pékin lambda qui ne fait pas partie du dossier et qui n'a aucune information donc elle n'a à ce jour-là toujours pas accès au dossier d'instruction donc évidemment à ce niveau là on peut comprendre la frustration de la mère de l'ina donc il aurait il aurait il leur aurait été dit à la mère de l'ina donc à fanny et à son avocat qu'il y avait énormément de travail d'enquête d'investigation oui on s'en doute et que le dossier pénal en lui même ne serait pas serait toujours à la section de recherche de la gendarmerie et n'aurait pas été encore communiqué soi-disant au cabinet du juge d'instruction de sorte que comme le dossier n'est pas coté les éléments ne pourraient pas être communiqués à la mère de l'ina alors est-ce que c'est la vraie raison ou est-ce qu'il y a une raison plus officieuse qui voudrait que au regard de certains éléments très brûlant les juges d'instruction préfèrent garder le silence vis-à-vis de la mère de l'ina qui est pourtant constitué qui s'est constitué partie civile parce qu'il y aurait des éléments peut-être concernant des traits proches de la mère et qui ne voudrait pas pour l'instant pas communiquer ce genre d'information je sais pas j'extrapeute peut-être mais en tout cas l'avocat déplore que le le parquet de strasbourg ne communique aucune information même pas les pistes les pistes qui ont été vérifiées et écartées de l'enquête voilà voilà c'est pour éviter les fuites médiatiques mais bon il règne une certaine une omerta là dessus et on sait pas trop pourquoi toujours est il que pour le moment elle n'est toujours pas au courant elle n'a pas du tout accès aux dossiers d'instruction troisième point concernant le volet s'agissant donc je vais dire le mot à l'envers pour des raisons de restrictions de youtube le loivre qui contre lequel pour lequel l'ina a porté plainte contre deux jeunes de jeunes hommes où le parquet de saverne s'est désaisi au profit du parquet de strasbourg il semblerait que la fanny ait pu accéder au dossier d'instruction un troisième juge d'instruction a été nommé et là apparemment elle a eu accès aux éléments du dossier alors nous ils ont pas donné plus de détails vis-à-vis du public mais elle a pu avoir accès aux éléments du dossier notamment peut-être comprendre pourquoi le loivre avait été le dossier avait été classé sans suite par le parquet de saverne malgré tout tout tous les éléments à charge contre ces deux individus et là à cette occasion là fanny comprend mieux en fait pourquoi parce qu'apparemment elle ne le savait pas vraiment elle comprend mieux concernant donc les deux types les deux types qui qui sont des présumés loiveurs contre qui lina a porté plainte il semblerait que lina aurait eu une bah voilà ça a une mauvaise réputation alors c'est quand même un con puisque c'est elle la victime et que c'est les deux espèces de voilà deux 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 types qui eux sont présumés loiveurs c'est plutôt verreux que la mauvaise réputation devrait se retourner mais enfin bon bref en tout cas cela aurait engendré pour lina une mauvaise réputation ça lui aurait nuit et notamment en matière de cyber harcèlement voilà elle aurait pu avoir des des propos tenus à son égard sur les réseaux sociaux etc pas toujours est il qu'on n'a pas plus d'informations sur pourquoi cette plainte a été classé sans suite quelles sont les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits est-ce que lina connaissait ces deux types etc bref on n'a pas de détails là dessus toujours est il qu'apparemment sa mère a pu avoir accès au dossier d'instruction voilà donc c'est intéressant quand même à noter et et quatrième point donc s'agissant du cyber harcèlement dont notamment la mère de lina a pu être victime avec des fausses rumeurs qui lui prêtait une liaison avec le petit ami lina tao etc et des rumeurs qui ont d'ailleurs qui n'ont pas touché que la mère de fanny la mère de lina mais d'autres protagonistes dans ce dossier là un tao et peut être d'autres personnes l'ancien maire etc et bien donc l'enquête est toujours en cours à l'encontre donc d'une plainte pour diffamation qui a été déposée à l'égard d'un certain youtube heures que je ne nommerai pas mais que tout le monde voit qui sait et donc apparemment le dossier est toujours en cours d'instruction alors il faut savoir qu'en matière de diffamation apparemment les délais sont très courts pour pour instruire le dossier je crois que c'est pas plus de quelques mois et je crois que l'avocat l'avait dit dans sa précédente conférence de presse qu'il avait peur que le délai de prescription soit pété et que il avait il avait hâte en fait que 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 le dossier avance à ce niveau là pour éviter que la prescription ne soit dépassée expiré et que donc il fallait qu'ils aient une bien je sais pas moi une comme on dit une mise en examen ou un placement garde à vie ou une audition du principal concerné donc voilà ça c'est toujours en cours sinon en règle générale lina lina la mère de lina pardon fanny a fustigé les le fait que tout un tas d'informations qui sont fausses fuite à travers la presse et les médias on sait que cette affaire est extrêmement médiatisé et que finalement les médias c'est vrai sont à l'affût du moindre élément nouveau on nous présente ça comme un feuilleton un peu on apprend on a on a appris tout ça par par différents articles de presse on a parlé de tao ensuite on a parlé de ses ex petits amis ensuite on a parlé du décès brutal de son ex petit ami benjamin ensuite on a parlé de de son cercle d'amis de ses fréquentations et tout ça s'est distillé à l'épisode de comme des épisodes de feuilleton comme des épisodes de séries en fait et donc elle a fustigé le fait que les médias diffusaient tout un tas d'informations qui étaient relayées ensuite sur les réseaux sociaux avec plus ou moins de d'exactitude et de véracité et donc on sent que voilà elle est on sent que la mère de lina on a ras le bol d'être la cible de toutes ses attaques un au niveau donc de deux des attaques de cyber harcèlement et sa patience est mise à rue des preuves aussi par le fait qu'elle n'est toujours pas accès on le rappelle au dossier d'instruction au dossier pénal donc voilà elle indique aussi que elle ne lâchera rien que elle vit un véritable ascenseur émotionnel il y a des jours ça va pas du tout elle est au 36e en dessous et d'autres jours où elle reprend un peu du poil de la bête où elle essaie de garder espoir elle pense que cette conférence de presse est utile pour elle espère déclencher un cas de conscience de quelqu'un qui se serait tu jusqu'à présent et qui finalement pour être convaincu de dire ce qu'il sait parce qu'elle est convaincue elle qu'il ya plein de personnes qui savent des choses et qui se taisent et elle espère de tout coeur que les personnes qui jusqu'à présent se sont tues et bien livrent leurs témoignages parlent aux gendarmes disent ce qu'elles ont à dire donc elle espère que ça va déclencher ça la conférence de presse et donc elle explique aussi que le but de son association là aussi elle remet un peu les pendules à l'heure en disant que le but de son association bon elle n'a pas dit comme ça mais ça voulait dire que c'est pas du tout pour faire l'argent sur dolina contrairement à ce que certaines personnes mal intentionnées ont pu répandre comme rumeurs mais c'est bien pour 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 soutenir en fait l'organisation cette association pour pour les bénévoles parce qu'effectivement organiser des pattues avec des bénévoles préparer les repas etc c'est pas gratuit ça demande de l'argent et donc toute aide financière est la bienvenue tout comme son avocat il est pas gratuit non plus et il faut bien régler si ça peut l'aider à régler des frais d'avocat et bien ce serait une bonne chose donc les frais d'adhésion c'est 5 euros donc voilà elle rappelle que le concert c'est vraiment une parenthèse dans l'enquête que ça n'est pas du tout contrairement à ce qui a été dit ce n'est pas du tout un coup un coup monté organisé par la gendarmerie pour essayer de déterminer pour faire la chasse au suspect pour essayer de déterminer qui a un comportement bizarre qui n'est pas présent etc voilà elle explique bien que ce concert c'est pas du tout dans un but autre que faire une sorte de parenthèse en soutien à l'ina mais ce n'est absolument pas lié avec l'enquête de gendarmerie et il a été également rajouté que l'association pour l'instant n'est pas partie civile on ne s'est pas constitué partie civile comme l'indique son avocat et concernant le volet du loivre de la plainte pour loivre qui a été déposée par l'ina à l'encontre de ces deux individus donc il a bien été rappelé que pour l'instant il n'y a pas de lien entre cette affaire et l'affaire de sa disparition mais que voilà comme l'a dit sa mère elle n'est pas au coeur de l'enquête elle ne sait pas s'il ya un lien ou pas toujours est-il que les deux types en question qui ont été mis en cause ont un alibi ils ont un alibi et donc jusqu'à preuve du contraire en tout cas il n'y a pas de lien entre cette affaire et l'affaire de la disparition d'ina et pareil concernant les vols de moto puisqu'une journaliste a demandé à la mère de fanny si selon elle il y avait un lien entre ces vols et la disparition d'ina et bien la mère de fanny la mère de lina pardon fanny a indiqué que elle ne savait rien puisqu'elle n'avait accès à aucun élément de l'enquête elle n'avait pas accès au dossier d'instruction dossier pénal donc elle ne savait pas elle déplorait le fait qu'elle n'ait pas accès à ce dossier tout comme son avocat et donc elle ne savait pas quelle piste était écartée et quelle piste était privilégiée parce qu'on se doute bien que au coeur de l'enquête dans le cas du dossier de l'instruction dans le cas du secret de l'instruction il ya bien des pistes qui doivent être écartées purement et définitivement du moins je l'espère et d'autres fortement privilégiés avec des personnes peut-être fortement suspectées mais pour l'instant on n'en sait pas plus voilà ce qu'on pouvait dire s'agissant de cette conférence de presse qui a été organisée par la mère de lina en présence de son avocat donc je vous laisse en débat dans la barre de commentaires si vous avez écouté cette conférence de presse de presse me dire ce que vous en avez pensé si pour vous ça dégage une piste plutôt qu'une autre que ce que vous pensez de ces fausses rumeurs des fausses informations etc bref n'hésitez pas à en débattre dans le respect la bienveillance c'est très important et si cette vidéo vous a intéressé à défaut de vous avoir plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir liker commenter partager et abonnez vous c'est encore mieux et ça me motive pour continuer à faire des vidéos et ça aide au référencement de la chaîne bien sûr quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous et à faire à suivre